Charles-Henri Sanson dans l'univers de Fate est de la classe assassine. Il est originaire de France. Il était bourreau. Il a vécu de 1739 jusqu'à 1806. Il fait 1m75 pour seulement 65 kg. Il a un lien avec un autre personnage de l'univers Fate, Marie-Antoinette, car Charles-Henri Sanson était sous le commandement de son mari. Ensuite, nous allons parler de son histoire. Comme dit plus tôt, il a exercé le métier de bourreau sous trois régimes. Il a exercé sous Louis XV, sous Louis XVI et sous la première république. Mais par rapport à ce qu'on pourrait croire, il n'avait pas pour but de cette location. Il a commencé à faire des études pour devenir physicien. Mais son père, ne pouvant plus exercer sa profession de bourreau, il fut obligé de succéder à son père pour assurer la survie de sa famille, alors qu'il haïssait ce métier. Robert-François Damien, qui a tenté un régicide sur Louis XV, devait normalement être exécuté par son oncle. Mais l'exécution était tellement sanglante que Charles-Henri Sanson décida de sa propre volonté d'arrêter le supplice du condamné. Mais l'action pour laquelle il est le plus connu, c'est l'exécution de Louis XVI. Il y a même des gens qui disent qu'il lui aurait dit à ce moment-là « Savez-vous que derrière vous se trouve près de 800 ans d'histoire dont je vais mettre en terme ? » Et que le roi aurait répondu « Taisez-vous et faites votre travail ». Par contre, ce n'est pas lui qui a exécuté Marie-Antoinette, même si cette action lui est souvent revendiquée. Mais c'est son fils qui l'a fait. A contrario, il a exécuté beaucoup de révolutionnaires, comme par exemple Robespierre, Danton, Desmoulins. Et dans sa vie entière, il a quand même un palmarès de 2918 condamnés exécutés. Enfin, nous allons parler de son noble fantasme, mais avant, un extrait. Comme entendu dans la vidéo, son noble fantasme se nomme « La mort-espoir », qui a pour effet d'avoir une probabilité de tuer instantanément l'adversaire. Et cette probabilité se base sur si l'adversaire a une mentalité assez forte pour affronter le destin. Ce noble fantasme est inspiré de la création de Guillotin, la Guillotine. Car Charles-Henri était un défenseur de l'exécution par Guillotine pour minimiser la souffrance des condamnés. Et pour finir, deux, trois fanarts.